Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai arrêté ma chaîne YouTube aussi vite. Donc en fait, Marie et moi avions décidé de fonder une famille, donc j'avais plein de projets en tête, j'avais fait plein de blogs pour la chaîne, vous expliquer un peu toute ma grossesse, les premiers trimestres, enfin le premier trimestre, il y en a trois mais c'est le premier, il faut expliquer le premier, le deuxième, le troisième, tout ça. Mais forcément avec le travail, le fait qu'on croit que ça se passe dans les films, les vomissements, les nausées, la fatigue et tout ça, ça se passe bien en vrai. Donc du coup le premier trimestre a été un petit peu fatigant avec le travail, tout ça, donc j'ai pas eu l'envie, le temps peut-être, mais je fais tellement fatiguer que j'avais plus envie de dormir que de filmer, donc j'ai pas filmé et apparemment j'ai bien fait, vous vous en doutez si je suis là plutôt mal passée, donc du coup j'ai peut-être bien fait de pas voir que je le sentais, je sais pas, donc du coup j'ai pas fait beaucoup de photos de moi, rien, donc j'ai pas grand chose comme souvenir de ma grossesse. Donc le premier trimestre, tout se passe bien, mis à part les dosées, les vomissements, la fatigue, grossesse normale, je vais dire, pas d'envie particulière, je mange complètement normalement, je prends pas un kilo le premier trimestre, tout se passe magnifiquement bien, grossesse superbe, on peut pas dire grand chose, c'était magnifique. Donc après le premier trimestre, tout ça, donc là le deuxième qui s'entame avec plus de nosées, plus de vomissements, la forme qui revient, l'envie de reprendre un peu le sport, du sport, enfin ça quand je précise, pas du sport, donc pour garder la libre, pas prendre trop de poids, voilà, donc tout se passe bien, la forme, le travail, pas besoin d'être arrêtée, mes visites, j'ai un col bien fermé, bien rond, tout, on me dit même que ça va être bien jusqu'à la fin, il n'y a pas de danger, tout est bien. On m'annonce que c'est une petite fille, donc aux anges, parce que bon au départ j'avais une petite préférence pour une petite fille, même si quand on fait un enfant, il y a une chance sur deux que c'est une fille, une chance sur deux que c'est un garçon, donc c'était pas trop grave, c'était le risque, parce que donc je n'étais pas non plus, mais c'était une petite fille, donc première grossesse, j'achète la poussette, j'achète les vêtements, plein de trucs, je suis folle de Disney, donc plein de trucs Disney bien évidemment, donc vas-y, c'était la collection Marie, Aristochat, qui habille, donc j'ai foncé dessus, surtout qu'elle était magnifique, et que je voyais en plus d'autres youtubeuses qui attendaient une petite fille qui avait pris la même collection, c'est comme ça que je l'ai vue, et je me suis dit, il me la faut, donc j'achète, j'achète, je le dis à la famille, tout le monde commence à acheter, ma soeur ayant quatre enfants, j'ai jamais eu de soucis, rien, donc pas d'inquiétude, et puis, pourquoi ça n'est pas arrivé dans sa famille, le fait de, vous allez vous en douter, mais de perdre mon enfant, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, donc on ne pense pas que ça, enfin moi je ne savais même pas que ça arrivait, enfin pas que je ne savais pas, mais je ne me suis jamais renseignée sur le sujet, je n'ai jamais, je n'ai toujours eu des bébés dans ma famille, il n'y a jamais eu aucun souci, côté de mon mari, il y a des cousines qui ont 5, 6, il y a deux cousines qui ont 5 et une 6, ma soeur en a 4, donc je ne me suis pas stressée, rien, donc j'ai acheté poussette, tout, et puis il arrive le moment à 5 mois et demi de l'écho morphologique, un peu stressée, même, pareil, je ne pense pas que mon bébé est malade, au moins il est en pleine forme, enfin non, bien qu'avant ça, c'est encore passé, la vidéo va être mélangée, parce que je n'ai rien préparé du tout, excusez-moi, donc avant ça, on m'annonce qu'à 5 mois, donc à 5 mois et demi, j'ai passé l'écho morphologique, et à 5 mois, on m'annonce que ce n'est plus une fille, mais un garçon, donc là, un peu déçue, pas déçue que ce soit un garçon, mais déçue parce que j'ai déjà, enfin, tout acheté pour la maternité, et j'avais juste acheté quelques trucs pour la maison, mais pour la maternité, tout était prêt, puis la famille avait déjà acheté et tout, donc autant vous dire que pour un garçon, on peut mettre, enfin, on ne peut pas mettre du rose, mais pour une fille, on peut mettre du bleu, donc ça aurait été l'inverse, c'était pas trop grave, mais là, il n'y avait rien de, enfin, il n'y avait rien qui était neutre, il n'y avait rien que je pouvais mettre à un petit garçon, donc par champ, j'ai su changer une partie tout en garçon, de l'autre, je me suis dit, soit je ferai des cadeaux pour les prochaines naissances dans la famille, soit ce sera peut-être pour la deuxième, on ne sait pas, donc je ne savais pas si j'en voudrais d'autre ou pas, donc je me dis, bon, ce sera peut-être la deuxième, donc du coup, ce n'était pas trop grave, la poussette, elle était neutre, par champ, j'avais pris une beige, donc ça, ce n'était pas un souci, donc je me dis, c'est parfait, bon, il fallait bien que ça arrive, je me suis coupée la chique par la batterie, donc je ne sais plus où j'en étais, je parlais de la poussette, je ne sais plus, donc oui, elle était beige, tout ça, donc maintenant, c'est un garçon à 5 mois, puis j'ai des comorphologiques à 5 mois et demi, la semaine après, donc là, pas trop de stress non plus, parce que dans la famille, il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là, donc, bien que je ne sais pas, le jour avant, je vois un petit dansant de chez Carrefour, et le mari me dit, ben, prends-le, puis je dis, non, 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 je dis, on va quand même attendre l'écomorphologique, c'est débile, parce que j'avais acheté plein de trucs avant, mais je me suis dit, bon, on m'a dit, c'est que c'était une fille, puis un garçon, pendant presque 5 mois, c'était une fille, donc, en plus de ça, dans mon ventre, j'ai appelé elle, donc, je me dis, pauvre, donc, du coup, je dis, ben non, non, puis je vais voir les chambres à coucher, c'est ma belle-sœur qui me payait dans les chambres à coucher, et, je dis, je flash sur une chambre à coucher, et là, je me dis, on arrive, on va aller à prendre, tout ça, je dis, ben non, il y a les comorphos, et en plus, il y a les soldes au mois de janvier, donc, parce que les comorphos étaient au mois de novembre, le 22 novembre, exactement, donc, je dis, ben non, il y a les soldes au mois de janvier, donc, on va attendre un certain mois de soldé, si on s'est encore un peu gagné là-dessus, je me dis, donc, j'attends, à croire que je le sentais, mais bon, c'est tous des trucs, je ne suis pas très superstitieuse, donc, je ne pense pas que c'était un signe, mais, j'arrive à l'écomorpho, et puis, je ne sais pas, je faisais une drôle de tête, parce que l'échographe me dit, tout va bien, il me dit, ne vous inquiétez pas, entre qu'il y a du temps, tout se passe bien, ben oui, je me doute, mais, je ne sais pas, j'avais une appréhension, donc, après, je m'installe, il m'installait, tout, je me mets, puis je me garde, c'est bien, je vois mon bébé, enfin, il va être bien, il était déjà bien formé, mais là, on voyait plus en détail, on allait voir bien les mains, bien, parce que moi, ma gynécologue, qui n'était pas la même que celle qui m'a fait l'écomorphologie, parce qu'apparemment, elle n'était pas apte, enfin, elle n'avait pas les machines pour, en tout cas, n'était pas très, enfin, pour une première grossesse, donc, je ne vais pas trop, enfin, si j'ai une deuxième, je ne saurais pas plus qu'à la première, parce qu'elle ne m'expliquait rien, mais le coeur, le coeur, le coeur, tout va bien, je me dis, bon, ben parfait, donc, moi, on ne m'explique rien, on ne montre rien, bien qu'elle a eu l'écho du troisième trimestre, elle m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé l'estomac, mais elle me dit, ce n'est pas grave, en Belgique, on fait une écho tous les mois, donc, au but, on va le voir le mois prochain, c'est sûrement, donc, je ne m'inquiète pas trop, pour moi, c'est normal, tout est normal. Avec homorphos, là, je vois qu'il y a un problème avec, elle commence à m'expliquer tout ça, et puis, enfin, je vois qu'à un moment donné, son regard est un peu bizarre, je ne sais pas, je lui dis, il se passe quelque chose, et là, elle me dit, il y a un problème avec le cordon ombilical, mais, ce n'est pas grave du tout, c'est qu'au lieu d'avoir deux artères et une veine, vous avez une artère et une veine. Elle dit, c'est très fréquent, mais, en général, il n'y a pas de problème, et moi, on va le voir après tout ça, évidemment, après la séance et tout ça, je vois sur Internet qu'en fait, il peut y avoir des problèmes de malformation du bébé, et tout ça, mais apparemment, oui, il y a des femmes qui ont ce problème-là avec le cordon ombilical, mais qui n'ont pas de souci, quoi. Donc, moi, au départ, comme je n'avais pas prêt à voir sur Internet, c'est ce qu'elle m'explique, elle me dit, il n'y a pas de souci avec le cordon ombilical, tout ça, elle dit, ça arrive souvent, elle dit, c'est juste un petit détail à surveiller, il me parle, donc, je me dis, bon, c'est pas grave, mais, moi, à la tête, je me dis, c'est quand même pas le bébé, t'as alimenté, tout ça, je me dis, bon, je me dis, il a son poids, il a sa taille, donc, pas de souci. Donc, là, après, elle continue à garder un peu son cœur, tout ça, le cœur va bien, tout est bon, puis, pareil, à nouveau, un drôle de regard, je me dis, voilà, il y a encore autre chose. Puis, je vois qu'il y a un problème avec le pied, là, c'est mon nom qui le remarque, en fait, donc, elle dit, mais, son pied, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas bien mis, en fait, donc, là, elle ne me répond pas, on voit qu'elle insiste, donc, ça y est, je suis déjà en larmes, donc, mon mari, il me dit, mais calme-toi, il n'y a rien, pour l'instant, oui, il n'y a rien, enfin, moi, je vois déjà que, enfin, maintenant, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais si, justement, moi, je le vois, c'est le premier bébé, c'est qu'il y a vraiment un problème, donc, là, il me dit, il y a un pied, un pied beau, en fait, un pied beau, c'est un pied, ça, ça dépend, c'est soit vers l'intérieur, enfin, il peut y avoir les deux pieds beaux vers l'intérieur, en général, c'est vers l'intérieur, je ne pense pas qu'il y aille vers l'extérieur, moi, j'ai vu que vers l'intérieur, mais moi, il n'y avait qu'un pied beau, donc, en général, c'est les deux, mais là, il n'y avait qu'un pied beau, ce qui n'est pas grave non plus, en soi, parce qu'un pied beau, ça, se soigne très bien, quand le bébé naît, on lui remet le pied, comme ils sont assez malléables en étant bébé, on lui remet le pied droit, on lui remet l'anti-plate, et après, c'est quelques séances de kiné, pour lui apprendre à marcher, pour lui remettre le pied, mais après, le pied se remet totalement normalement, donc, mais quand on vous dit que votre bébé a déjà un pied beau, ça fait quand même mal, quoi, donc, on se dit, on a raté quelque chose, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, on s'est mal positionné, on lui a coincé le pied, on se pose plein de questions, donc, on va voir sur internet, ça peut être dû au cordon ombilical, ça peut être, ça arrive très souvent chez les garçons, en plus, donc, 70%, enfin, sur 100 bébés, c'est 70% des garçons qui ont un pied beau, en général, c'est plus souvent chez eux, pourquoi, je ne sais pas, donc, là, au moment, elle me dit, ben, un pied beau, ça soigne, c'est pas, bon, ok, donc, je me dis, bon, on va se calmer, c'est un pied beau, on va le soigner, c'est pas un souci, puis après, on continue l'écho, et là, à nouveau, problème, je me dis, mais, ben, c'est pas possible, quoi, ça peut arriver qu'à moi, des choses comme ça, c'est, enfin, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais super attention, et tout ce, enfin, ma soeur fume, elle, on ne fait pas trop, on s'est grossé sous ça, pas que je, qu'il n'y avait plus quelque chose, on a de là, mais, je veux dire, on s'en veut un peu, on me dit, on fait tout comme il faut, et c'est sans doute certain, donc, là, on me dit qu'il y a un rein qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne presque plus, parce qu'il est plein de, plein de kystes, en fait, donc, quand le bébé va naître, de toute façon, le rein, là, il est, il est foutu, donc, bon, voilà, elle voit que ce n'est pas possible de continuer la séance, désolée si, moi, qui bouge, mais ça me, ça me stresse à en parler, donc, avec ça fait deux mois, donc, du coup, forcément, je suis en larme, tout ça, maintenant, si je veux continuer la séance, je dis, ben oui, je suis là pour ça, je ne veux pas encore attendre, je vais avoir un rendez-vous dans combien de temps, dans 15 jours, sans savoir quoi, rien, je veux tout savoir maintenant, donc, donc, là, elle m'explique qu'en fait, les trois séparément, donc, le cordon ombilical, le rein, et le pied-beau, les trois séparément, c'est rien du tout de grave, parce qu'en fait, on peut vivre avec un rein, un pied-beau, ça soigne très bien, le cordon ombilical, ça peut être qu'un détail, donc, mais le problème, c'est justement, les trois ensemble, en fait, s'il aurait eu les trois séparément, c'était pas un problème, on aurait soigné tout, tout ce serait, on aurait pu tout soigner, enfin, le cordon ombilical, ça soignait pas, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait pas de information, c'est que ça s'est tenu à passer, le rein, on lui retirait un rein à naissance, c'était une opération, bien sûr, mais c'était, il n'y avait pas de séquelles, et le pied-beau, on lui faisait de la kiné, on faisait tout ce qu'il fallait, et son pied, ça serait remis, mais le souci, c'est que les trois ensemble, ça ne pouvait pas, c'était quelque chose, pour eux, c'était sûr qu'il y avait quelque chose de génétique, en fait. Donc, là commence tout ça, donc, là, elle me dit, il va falloir faire une âme de synthèse, bien entendu, donc, là, elle me donnait un rendez-vous assez rapidement, je ne sais plus combien de jours après, je crois que j'avais rendez-vous le 22 novembre, c'était un mardi, je pense, et j'ai eu rendez-vous le jeudi, pour faire une âme de synthèse, donc là, elle m'a donné un cachet pour me relaxer, qui ne pourrait rien faire au bébé, pas de soucis, c'était un cachet extra, et donc là, je vais faire une âme de synthèse, et là, dans ma tête, j'avais déjà, je m'étais déjà un peu renseignée sur internet, tout ça, donc là, c'est une chose à ne pas faire, parce qu'on voit plein de choses négatives, forcément, parce que tous ceux à qui ça se passe bien, n'en parlent pas, logique, et tous ceux que ça se passe mal, ils en parlent forcément, donc du coup, j'avais déjà en tête, malheureusement, de ne pas garder mon bébé, parce qu'ayant déjà, des handicaps dans la famille, et tout ça, je ne sais c'est quoi, même si c'est des handicaps, assez petits, parce qu'elle m'avait expliqué aussi, que comme c'était dans la génétique, il y a de fortes chances, qu'il y a un problème mental, mais ça, malheureusement, on ne sait pas le voir, on ne sait pas le voir pendant l'échographie, donc je me dis, ça, c'est des connaissances qui ont des problèmes, très très graves aussi, des handicaps pas graves, des handicaps très graves, je savais que je n'aurais pas été capable de, sans savoir ce qu'il avait fait, parce qu'on ne sait pas voir s'il est sourd, on ne sait pas voir s'il est aveugle, on ne sait pas, on ne sait rien en fait, on sait juste ces trois choses là, mais il y a peut-être d'autres choses, qu'on ne voit malheureusement pas, donc là commence la myosynthèse, la myosynthèse, il faut attendre, c'est très long, il faut trois semaines en fait, après une semaine, on a un résultat pour les trisomies, qui était négatif, il n'y avait pas de trisomie, ni la 13, ni la 21, ni la 18, c'est les trois plus connues, il n'y en avait aucune, on serait déjà pensé à la trisomie 13, parce que c'était exactement trois facteurs, de cette maladie là, donc la trisomie 13, et là si c'était le cas, le bébé n'était même pas, il ne pouvait pas vivre, parce que même après la naissance, il n'avait qu'une durée de temps, de très peu, de semaines, et encore même pas, même pas deux semaines, deux jours je pense, donc du coup, il n'a pas de trisomie, on se dit bon, donc il faut encore attendre, après deux semaines, pour voir les maladies génétiques, qui pensaient que ça serait, pour voir si, deux à trois semaines, enfin deux semaines, et puis encore un test, après trois semaines, donc du coup, pendant ce temps là, la grossesse elle avance, donc je suis à, j'étais à, à la fin j'étais à 27 semaines, c'était trois semaines avant, j'étais à 24, non même pas, j'étais à 23 semaines, et puis donc il y a fallu trois semaines, peut-être un peu moins, deux semaines et demie, pour avoir les résultats, donc ce qui fait que, j'étais à 25 semaines et demie, donc du coup, forcément je commençais à, comme c'était une première grossesse, mon vent a sorti beaucoup plus tard, et du coup, je n'ai pas senti le bébé bouger, enfin je sentais des vagues, mais je ne sentais pas, vraiment des coups, tandis que là, je commençais vraiment à sentir des coups, il y avait 16h, le matin, le soir, c'était, quand j'allais me coucher, c'était son rituel, les petits coups du soir, donc je sentais mon bébé, je savais que ça n'allait pas, donc c'était, je savais que j'allais devoir prendre la décision, de le faire partir, malheureusement, donc du coup, le sentir bouger, le temps qui passait, moi, entre guillemets, j'avais envie que ça se termine, pas, pas que ça se termine, comment vous expliquez, le fait de le sentir, et de, de savoir que j'allais devoir prendre cette décision là, c'était, pour moi, je voulais, enfin, le premier, le premier réflexe, c'est de, je veux que ça se termine, que, que de m'attacher à lui, de jour en jour, et que, j'essaie de me retenir, de ne pas pleurer, donc du coup, j'essayais de, au départ, je voulais plus toucher mon ventre, je me dis non, on va plus le toucher, parce que sinon, ça va être, ça va être, ça va être pire, mon mari non plus, il ne savait pas quoi faire, ce qu'on touche, ce qu'on ne touche pas, donc du coup, on a décidé de le toucher, parce que, il faut en lui parler, lui dire au revoir, le rassurer, tout ça, donc, on a eu, les résultats de la me synthèse, et bien, rien d'une part, donc décision encore plus dure à prendre, vu que, on ne sait pas ce qu'il a en fait, donc, et apparemment, c'est une maladie orpheline, donc il n'y a pas de nom, on a juste dû signer des papiers, je ne sais pas plus comment parler, on a dû signer des papiers, avec la me synthèse, ils ont retiré du liquide, et tout, donc, ils ont mis ça, pour que ça se reproduise, en fait, pour, de toute façon, je le saurai dans deux ans, dans trois ans, dans six mois, qu'est-ce que mon bébé a eu, donc, donc, du coup, on a pris la décision, d'arrêter, d'interrompre médicalement, la grossesse, il faut savoir que, quand on interrompt médicalement, la grossesse, il y a un conseil qui se fait, ce n'est pas une décision, les parents, ils font partir le bébé, s'il a juste un pied-beau, si on ne peut pas faire partie, un bébé comme ça, bien entendu, il y a un conseil, de cinq médecins, qui se fait, et si par exemple, trois médecins sur cinq, ne sont pas d'accord, la grossesse continue, donc, mais là, les cinq médecins, ils étaient tous, tous d'accord, qu'il y avait un problème, plus profond, que ce qu'on voyait là, donc, ils étaient d'accord, pour interrompre, la grossesse, donc là, ça a été un peu plus vite, parce que, normalement, on a dix jours, pour attendre, mais, elle savait déjà, que la réflexion, était dans ma tête, donc, ça faisait déjà, trois semaines, de résultats, d'un mois, de synthèse, que je ne voulais pas, arriver à huit, huit mois de grossesse, j'en ai déjà vu sur internet, sept mois, huit mois, arriver à des mois, plus ça avance, plus, et donc, je suis rentrée, le, le jeudi, c'était un jeudi, c'était le, je ne sais pas, je suis accouchée le 16, je suis rentrée le, le 14, je suis rentrée le mercredi, en fait, le mercredi soir, le 14 au soir, donc là, je suis rentrée, le mercredi soir, et le jeudi, on allait me provoquer, à l'accouchement, dès le matin, donc là, le matin, le moment le plus dur, est arrivé, vu que, on vous réveille à 7 heures, on arrive, dans la chambre, et on vient vous chercher, pour faire, donc, quand c'est comme ça, en fait, on vous fait une piqûre, pour arrêter le, un peu comme la mienne synthèse, désolé, pour arrêter le cœur du bébé, donc, on va dans cette pièce, où, elle fait la piqûre, pour arrêter le cœur, et là, ça a été un terminal, parce que ça a duré, une demi-heure, mon bébé, arrêtait pas de bouger, donc, elle n'arrivait pas à piquer, dans le, je crois qu'il pique, dans le cordon, l'omédical, pour injecter, dans ce cordon, je crois que c'est dans ce cordon, je suis pas sûre, il pique dans le cordon, mais je crois que c'est le cordon, l'omédical, pour, pour injecter le produit, qui va arrêter le cœur du bébé, puis là, elle vous dit de ne pas écouter, ce qu'elle dit, forcément, il est à droite, il est à gauche, il passe, voilà, il passe, donc, dans votre tête, la seule chose que vous dites, c'est, stop, arrêtez, il veut pas, mais vous savez, vous pouvez pas, dire stop, sinon tout va basculer, tout va, on peut pas, on sait pas ce qu'il a, c'est la son, il souffre, on sait même pas, donc du coup, on laisse faire, après une demi-heure, elle s'arrête, et elle vous dit, voilà, le cœur du bébé, ne va plus, je suis désolée, de ce qui vous arrive, bien entendu, et ouvrez sans pleurs, et on vous laisse un peu de temps, pour vous remettre, et puis on vous remet dans votre chambre, et là, il vient de vous poser la péridurale, tout en sachant, vous savez que votre bébé est dans votre ventre, et qu'il est plein avec nous, donc en somme, j'ai accouché le 16, le lendemain, que le 15, donc on m'a mis, on m'avait la piqûre, on m'avait la péridurale, mais j'ai accouché le 16, mais le bébé était déjà, et c'est dès le 15, bien entendu, puisque la piqûre a été faite ce matin-là, et donc là, on m'a posé la péridurale, et en fin de journée, j'étais à 1 cm d'ouverture, il n'y avait pas grand chose, donc voilà, donc ce n'était pas pour aujourd'hui, elle me devait décacher toutes les 2-3 heures, je ne sais non plus, j'étais complètement dans les vapes, donc elle me devait décacher pour provoquer l'accouchement, mais je n'entendais rien avec la péridurale, je ne sais même pas c'est quoi une contraction aujourd'hui, donc voilà, donc après, la nuit se passe, là pendant la nuit, elle vient aussi vous réveiller, pour vous donner les cachets, les cachets, le lendemain, pareil, on continue les cachets, puis à 3-4 heures de l'après-midi, je commence à un peu péter un plomb, parce que moi ça fait quand même 30 heures que j'ai mon bébé dans le ventre dissédé, et que je n'ai toujours pas couché, donc ce n'est pas évident, et donc du coup, je commence à péter un câble, je me dis, il est temps que ça bouge, parce qu'on vient m'examiner, il n'y a rien qui avance, et puis arrive, en plus j'avais de la température, donc on a dû me faire des prises de sang, qu'on n'a pas su nous prendre, ça ne marchait pas, j'ai des veines super petites, on n'a pas su nous prendre mon sang, on a dû en faire 3, on n'a sûrement fait qu'une, mais c'était un symptôme des cachets, donc en fait, il n'y avait pas d'infection, rien du tout, malgré la température, et après, elle s'ennuie, en fait, elle m'a étonnée, à la limite des cachets, je ne pouvais plus prendre de cachets, en fait, donc, comme je ne pouvais plus prendre de cachets, ils m'ont décidé de mettre le backster, j'étais à 3,5 cm d'ouverture, et là, avec le backster, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'en a pas mis ce plus tôt, une demi-heure après, j'ai accouché, donc, elles me l'ont posée, elles sont venues augmenter, toutes les 5 minutes, et, j'ai senti la poche des os percer, donc là, j'avais de la famine, donc j'ai essayé d'appeler les infirmières, que la poche des os avait éclaté, donc là, j'apprends en plus, je ne savais même pas, en fait, mon bébé, le jour avant, était bien en position, la tête en bas, pour sortir, donc, je me dis à croire qu'il le sentait, il s'est déjà mis en bonne position, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'avec la piqûre, en fait, il s'était mis en siège, donc là, la personne arrière, elle me dit, on va devoir aller en salle d'accouchement, je me dis, mon maman avait dit que, normalement, tout devait se passer dans la chambre où j'étais, c'était une chambre spéciale, donc tout devait se passer ici, et je ne sortais pas de ma chambre, elle dit oui, mais en fait, le bébé, il est en siège, donc, il y a plus de danger, donc, le fait qu'il est tout petit, j'étais à 27 semaines, je vis à 1,4 kg, plus ou moins, donc, mais, elle m'examine, et elle voit qu'en fait, elle sent déjà les fesses du bébé, donc, qu'on ne va pas pouvoir changer de champ, et là, j'ai poussé deux fois, et le petit Nathan sorti, donc, on m'a demandé si je voulais le voir, au départ, j'ai dit non, parce que je ne savais pas, avec la piqûre, ça faisait 30 heures qu'il est dans mon ventre, je ne savais pas comment il allait sortir, dans quel état il allait sortir, donc, je n'ai pas voulu le voir tout de suite, je me demandais si on aille le laver, et qu'on la vit, donc là, on vous nettoie, on prend le bébé, c'est très impressionnant, parce que malgré qu'on ne voit pas le bébé, on le voit dans le sens passé, et puis on voit qu'il le prenne, et qu'il, je ne vais pas regarder, mais j'ai vu qu'ils sont partis, tout est en train de drabler, pas de cris, bien sûr, c'est normal, et donc, donc, ils partent, puis après, ils me débranchent directement, la péridurale, je ne pensais pas que c'était aussi rapide, ils me débranchent, la péridurale, et tout, ils me nettoyent, pas d'ouverture, pas de film, rien, tout s'est bien passé, puis après, je ne sais pas, ça a pris du temps quand même, je me suis dit, c'est long, une demi-heure après, ils se sont demandé si on voulait voir Nathan, bien sûr que oui, on était très stressé, surtout mon mari, moi je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas, j'étais très, j'étais mieux, je voulais le voir, je n'étais pas en pleurs, j'allais voir mon bébé, certes, il était mort, mais j'allais le voir, j'allais le prendre dans les bras, donc, j'allais réaliser vraiment ce que j'avais dans le ventre, quand c'est la première fois, c'est évident, et donc là, on a fait sa rencontre, et on a pris un bras, on a fait des photos, et tout, la famille aussi, donc, tout le monde a fait, ça c'est un choix personnel, bien sûr, mais j'avais lu les conseils d'autres mamans, qui faisaient de voir leur bébé, et c'est vrai que les premières réactions, c'était, je ne veux pas le voir, parce que j'avais peur, on ne sait pas comment avoir un bébé à 6 mois, presque 6 mois et demi-grossesse, donc, on ne sait pas à quoi ça ressemble, enfin, après, maturé, bien sûr, mais pas, et donc là, on me l'a laissé pendant une heure, puis on vient le rechercher, et c'est difficile, parce que, on n'a pas envie de les apprécier, bien sûr, on n'a pas le choix, on ne veut pas le garder, parce que sinon, on va encore, on va changer, donc si on veut le garder tel quel, il faut aller un peu, leur amour, et donc là, je n'ai plus quoi dire, donc là, ils s'en vont avec le bébé, et on reste un peu avec la famille, puis la famille s'en va, et voilà, ensuite, on fait des empreintes de ses mains, pour vous retourner avec, ils font une photo aussi, de bébé, qu'il vous offre aussi, à la sortie, comme souvenir, puis il y avait des couvertures, j'en ai repris une, qui est ici, de cette couverture, donc c'est mon souvenir, quoi, c'est, cette petite couverture, que j'ai gardée, on reçoit, à la sortie, je suis sortie le lendemain, en fait, directement, vu qu'il n'y avait pas d'ouverture, rien du tout, bien entendu, comme c'est un bébé, à 6 mois et demi, il y a eu, une crémation, et tout, donc, il y a congé maternité, comme une maman, tout à fait normal, mais sans bébé, bien sûr, donc sur cette boîte, avec tous ses souvenirs dedans, ses empreintes, son carnet, carnet comme ceci, ça c'était son carnet de, que j'avais tous les mois, à la visite, que j'ai mes collègues, et donc les empreintes, je vais vous montrer, en cachant la photo, des bébés, que je ne t'ai pas spécialement, qui apparaissent souvent, ça c'est cette empreinte, son petit pied, sa petite main, et en plus, son petit ventre, oh, je pourrais couper, j'ai essayé de couper sa panche, donc voilà, donc cette vidéo, c'est pas, pour avoir des polémiques, sur mon choix, ou sur, si on a dû prendre comme décision, on en a pris, en sachant, en sachant, ce qui allait se passer, bien entendu, donc je n'ai pas envie, d'avoir des commentaires, c'est plus pour expliquer, à toutes les mamans, qu'une grossesse, ne s'est jamais gagnée, on pense que les trois mois, on annonce après les trois mois, pour les fausses couches, que tout est bon, tout est gagné, dans quelques mois, nous serons trois, mais non, en fait, non, mon mari et moi, avons décidé de, ici, ça fait deux mois, le 16, on est le, je tente cette vidéo, le 22, donc, on a décidé de reprendre les essais, BB2, parce que je, je veux, les essais, pas des essais, mais c'est la nature, ça vient dans six mois, on a décidé de laisser les choses se faire, en Espagne, que ça se passera bien, pour son petit frère, pour sa petite soeur, donc, voilà, donc, vous saurez l'évolution, dans les prochains mois, ici, on travaille le 8 mars, donc, on va avoir, on va avoir, on va laisser le temps, autant, faire les choses, être même, donc, j'espère que, je ne sais pas dire que ces vidéos, vous aura plu, comme je dis d'habitude, mais que, ça pourra aider, Arthel, maman, maman hanche, voilà, je vais me déquitter, cette vidéo, comme ça, parce que, je ne sais pas quoi vous dire de plus, donc, je vous fais de gros bisous, et, à toutes celles qui, la même chose que moi, plein de courage, plein de gros bisous, ciao, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?